Bonjour. Depuis le 17 mars dernier, les équipes de GRT Gaz sont mobilisées pour que tout se passe bien, pour nos clients, pour les consommateurs de gaz et pour réaliser nos activités essentielles. Le transit de gaz, bien sûr, mais aussi des interventions d'urgence, comme le 15 avril dernier, près de Caen, à la suite d'un accrochage de canalisation par un tiers. Dans ces conditions atypiques, la continuité d'alimentation en gaz pour tous les Français, les entreprises et les services publics a ainsi été normalement assurée. Depuis le 27 avril, nous avons redémarré un certain nombre d'activités de terrain afin de préparer la reprise. A partir du 11 mai, dans le strict respect des conditions sanitaires édictées par les pouvoirs publics, nous rentrons dans une nouvelle phase. Concrètement, cela signifie une reprise d'activités pour l'ensemble de nos équipes de terrain et le maintien en télétravail de la grande majorité des métiers tertiaires qui, eux aussi, ont, tout au long de cette période, continué à assurer leur mission au quotidien. Je vous parle depuis la plateforme logistique de GRT Gaz à Châteauroux, un centre névralgique particulièrement en cette période pour faciliter notre reprise d'activité. Les équipes assurent en effet les livraisons vers 130 dépôts GRT Gaz partout en France, du matériel nécessaire du point de vue sanitaire pour se protéger du Covid-19 et, bien entendu, les pièces dédiées au projet et à la maintenance de notre réseau. Le Covid-19 est un nouveau risque avec lequel nous devons tous apprendre à vivre. La gestion et la prévention des risques font partie de l'ADN de GRT Gaz et notre priorité reste et restera la sécurité de nos salariés et de nos activités. Mais GRT Gaz mettra tout en œuvre pour soutenir la reprise d'activités, satisfaire ses obligations réglementaires et poursuivre ses activités de développement. Il me paraît important, face à l'accélération probable du rythme des activités dans les prochaines semaines, d'en appeler à la vigilance de tous les opérateurs et de toutes les entreprises qui réalisent des travaux à proximité de nos ouvrages. Respectons les règles élémentaires de déclaration, de prévention, de signalisation des chantiers à proximité des réseaux d'énergie. Il en va de votre sécurité et de celle des autres, car déclarer, c'est protéger, c'est sauver des vies. Je vous souhaite à toutes et à tous une reprise d'activités prudente et responsable.